Ils ont accompagné M. Laurent-Désiré Kabila et aujourd'hui qu'on parle des concertations nationales, ils ont aussi leur mot à dire. Et d'emblée, pas question pour l'équipe conduite par l'ancien ministre Babi Mbaï, que ce dialogue remet en cause l'ordre constitutionnel. Nous estimons qu'il y a des acquis de la démocratie. Ça c'est le premier point, donc on ne peut pas revenir en arrière sur le problème des élections qui ont été effectivement un peu difficiles. Mais c'est quand même un acquis, on ne peut pas revenir en arrière et nous avons eu des tas d'avancées démocratiques. Nous tenons à ce que ces avancées-là restent et nous ne pouvons pas revenir à des séances comme la Conférence nationale souveraine pour tous les problèmes et les dialogues qu'on a eu au niveau des Saint-City. Nous voulons faire avancer ces pays et les faire dans l'unité. Le chef de l'État, qui a beaucoup d'ouverture démocratique, a estimé qu'il faut absolument écouter toutes les forces vives du Congo afin que nous puissions aller dans la même direction et que nous puissions renforcer la cohésion nationale. Le chef de l'État fait régulièrement des réunions institutionnelles, tous les deux mois pratiquement, c'est ce qu'on appelle des réunions interinstitutionnelles. Cette fois, il a voulu élargir à toutes les forces vives du Congo. Nous sommes très contents, très fiers et nous allons nous impliquer de toutes nos forces puisque nous pensons et nous sommes aussi de ces pays que nous avons quelque chose à dire dans ce genre de débat. Et voilà les compagnons du musée Laurent Désiré Kabila dans la danse. La cohésion nationale voulue par tous donne la parole à tous.